On dirait pas un bonbon ? Yo, what's up ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul, parce que ça fait très longtemps. Ou pas, je sais même plus. Non, je crois pas en fait. Bref, j'avais besoin de faire un haul. Et comme c'est le printemps, je me suis dit que bah, c'était le moment de ressortir les couleurs, pastels, vives. Donc sans plus attendre, let's go. On va commencer par Boo. Alors vous savez, je vous présente même plus Boo. Vous avez l'habitude de me voir toujours commander chez eux. Et évidemment, comme toujours, j'ai un petit code promo pour vous. Je m'en rappelle plus exactement quand est-ce qu'il finit. Donc je vous le mettrai ici. Voilà. Qui vous permet d'avoir 20% sur absolument tout le site Boo. En plus des promos. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Du coup, ce que j'ai pris chez Boo. Attendez deux secondes, parce que moi je suis jamais organisée en vrai là. Par quoi je vais commencer ? Ah, voilà ça. J'ai pris cette petite chemise. En fait, en vrai c'est une robe. Elle existe en noir je crois et en nude. Donc moi j'ai pris en nude. Et en fait, c'est une mini-mini robe. Moi je ne mets jamais de mini-robe. Du coup, je préfère la porter en chemise. Avec un jean en dessous ou un legging ou des collants et des bottes. Enfin voilà, comme pas des bottes. On est en printemps, on va voir quand même. Écoutez, le style n'a pas de saison en vrai. Ensuite, j'ai pris ce long cardigan gris. Alors en fait, sur le site il y a écrit gris. Mais moi je le vois plus écru. Il est fin, très très long. Donc moi, il m'arrive au niveau presque de la cheville. Donc vraiment, il est vraiment vraiment long. Je l'ai pris en L. Parce que moi les gilets, j'aime toujours prendre une taille au-dessus de la mienne. Vous me connaissez maintenant, je prends toujours des trucs oversize. Bon, je ne sais pas qu'il est oversize. Il est assez moulant quand même. C'est des bons basiques. Il faut toujours avoir des bons basiques dans sa carte de robe. Ensuite, on va upgrader un petit peu le level. Cette petite robe de cocktail bodycon. On adore. Très... Kim Kardashian, you know ? Et en fait, elle me rappelle énormément, énormément le style de House of CB. J'aime énormément faire mon shopping sur House of CB en vrai. Parce qu'ils proposent des robes super belles. Bon, il y en a qui sont très, 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 échancré, dirais-je. Genre, il y a moins de tissu que de peau. Sinon, vous pouvez tomber sur des petites pépites. Et j'aime beaucoup quand j'ai des grands événements ou quoi. Le problème de House of CB, malheureusement, c'est que les prix ne sont pas super abordables à chaque fois. Ce qui fait que vous pouvez payer une robe à 200, 300, 400 euros. Voilà, quoi. On n'a pas tous le but. Celle-ci a le même tissu, mais 5 fois mon cher. Donc, c'est un truc de ouf. Hyper épaisse, hyper élastique. Elle s'adapte parfaitement à la courbure de votre corps. On adore. Et moi, je l'ai prise en M. Elle est un tout petit peu courte pour moi. Quand je dis courte, pour moi, ça veut dire qu'en fait, elle arrive au milieu du genou. Tu vois, moi, j'aime bien quand mes genoux sont couverts. Ensuite, j'aime beaucoup les combis. Et il me fallait une pour ce printemps. Mais un peu dans le style... Vous savez, le style qui tourne un peu années 70. Années 80. Plus années 70, je crois. Je ne suis pas très forte avec les années en moins. Un peu à bas. Tu vois ? Genre très disco. J'aime beaucoup. Et du coup, je l'ai prise en écrue. Moi aussi, je ne mets jamais de couleur hyper claire comme ça. Mais pourtant, je ne sais pas, j'ai flashé sur celle-là. Ce que j'ai bien aimé, en fait, en vrai, c'est les coutures contrastées. J'aime beaucoup. Elle est très confortable. Elle a sa petite ceinture en forme de rectangle qu'on voit partout en ce moment. Donc, très tendance. La coupe du pantalon est très très large. Donc, ça ne fait pas pas def, mais limite, quoi. Le seul petit problème, c'est qu'elle est transparente. Vraiment transparente. Donc, bon. Je pense qu'il faut juste que vous mettiez des sous-vêtements couleur chair ou couleur pas blanche. Non, c'est moi. Pas blanche. Mais t'es pas blanc. Qui dit soleil, dit claquette. J'ai des potes qui détestent le fait que je porte des claquettes. Moi, j'en collectionne. J'en ai en plastique, en cuir. Enfin, en cuir. Mideau, quoi. En fausse fourrure, avec des studs, avec des perles, avec des nœuds. J'aime trop les claquettes. Pour être honnête, au début, c'était pas celle-ci que je voulais. Je voulais la toute nude. Oui, il y a écrit woman en blanc, je crois. Et en fait, elle était en rupture de stock. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. C'est pour ça qu'il faut aller un petit peu vite sur vous. Parce que les stocks sont limités. Donc, en fait, dès que vous voyez un truc qui vous plaît, vous l'achetez. Vous ne cherchez pas à comprendre parce que trois semaines plus tard, il ne sera plus là. Du coup, je lui disais, j'ai décidé de la prendre en jaune. Elle n'est pas trop cute. Elle est trop belle. La semelle est assez rigide. Donc, ça veut dire qu'elle va bien tenir quand vous allez à la plage. Je vais trop bled à traîner chez moi. Oh my god. Trop hâte. Ça, c'est vraiment un incontournable. Des saisons chaudes. Des claquettes croisées rose gold. Trop belle. Trop belle. Ça, c'est le truc que ma mère pourrait me piquer, tu vois. Ça, j'ai qu'un seul article parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Asos. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été en Algérie, à Oran. Mon bébé ! Et que du coup, j'ai assisté au mariage de Imen. Imen Chetaé, si vous ne la connaissez pas. C'est une belle copine youtubeuse. Enfin, plus à Instagram que youtubeuse, en vrai. Et en fait, j'étais sa demoiselle d'honneur. Trop classe. Ah non, je n'ai jamais été demoiselle d'honneur de ma vie. Donc aussi, qu'est-ce que je raconte avec mes cousines ? Mythos. Pendant ce mariage, j'ai porté deux robes. Une traditionnelle, c'était un cafetan. D'ailleurs, provoquait un débat incroyable dans les commentaires. What the fuck, en fait. Mais bon, bref, c'est pas ça de mon part. Mais ensuite, on devait porter une robe noire chacune pour les demoiselles d'honneur. Je n'ai pas eu le temps et l'opportunité de faire une photo avec. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais du coup, je vous la montre maintenant. Peut-être un jour, je la remettrai dans un autre événement. Parce que je ne l'ai porté qu'un quart d'heure. Il faut que je la remporte. Il faut que je la rentabilise, cette petite robe. Elle est juste magique. Elle est trop belle. Elle fait très... Pas haute couture, calme-toi. Mais genre... Chic, tu vois. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait des gros 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 volants sur les épaules. Je trouve que c'est incroyable. Elle est en néoprène, par contre. Donc, c'est un peu bizarre pour une robe de soirée, je trouve. C'est plus des matériaux que vous voyez pour des maillots ou des trucs de plongée, tu vois. C'est pas un truc de robe de soirée. Je pense que c'est ça qui aide à figer la matière. Le seul petit hic que j'ai trouvé à la robe, c'est que la fente derrière est très, 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 très haute. Pendant que moi, je suis en train de me maquiller, l'une de mes cousines, Mina, si tu passes par là, bébé, elle m'était en train de me la coudre. Parce qu'en fait, je ne voulais pas que les camarades vont ras des fesses. Tu vois, c'était hyper gênant. Sachant que moi, je ne veux pas découvrir mes genoux. Alors, tu imagines que si on découvre mes fesses... Ouh, super ! Alors, ma petite filière, si tu passes par là, je te fais plein, 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 plein de gros bisous. Et en fait, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle m'a écrit, comme ça. Je pense qu'elle présente mieux sa marque que moi, je pourrais la présenter. Are you ready ? Let's go ! Je me présente, je m'appelle Lilia, je vis à Paris, je suis franco-algérienne et j'ai 24 ans. J'ai écrit un label qui s'appelle Atlal from Galbi, dans le but de promouvoir la culture dans toutes ses formes et de rendre hommage à l'authenticité et à la formidable dynamique artistique qui anime notre monde et tout particulièrement notre héritage arabe et algérien. Dis-être pas voir. Tout comme toi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et je reste très attachée à mes racines. Je te présente donc ma nouvelle et première collection en maturation depuis 3 ans, Lilia of the Moon. J'ai créé cette marque avec énormément de passion et d'énergie de A à Z, du packaging au graphisme. Et je suis fière de t'envoyer deux de mes créations, le t-shirt National Amal Anthem et le t-shirt Off to the Moon. Oh, loulou ! Atlal from Galbi. Je mettrai toutes ces informations à la barre d'info. et en fait, ils arrivent dans des petits pochons. Mince. Mince, ils sont en haut ! Ils arrivent dans des petits pochons et en fait, regardez, c'est deux t-shirts. Donc celui-là, c'est le modèle National Amal Anthem. Et en fait, vous avez littéralement le drapeau algérien sur votre t-shirt. C'est pas trop cute ! Avec la lune et l'étoile. Et en fait, à la base de l'étoile, c'est un trèfle à quatre feuilles. Bon, bien pour tes chances. Et en fait, de base, typiquement, c'est les symboles de l'islam. Très simple, c'est hyper minimaliste et en fait, c'est brodé. C'est trop trop beau, j'aime trop. Et le t-shirt off to the moon, il est trop trop cute. Je sais pas quelles sont les tailles que j'ai reçues, parce que j'arrivais pas à les trouver. Je suis dit, je vais les saigner cet été. Je vais tout le temps les porter, j'aime trop. Merci beaucoup Lilia, merci beaucoup de m'avoir envoyé ces deux t-shirts. Je les porterai avec très grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller checker toutes les infos que je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, soutenez-la ! Et j'ai hâte de voir les prochaines connexions en tout cas. Merci ! Alors par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Ces derniers temps avec moi. Mais je suis entrée dans une vibe très très orientale. Je pense que le retour à mes racines, quoi. C'est un peu la vibe du Ramadan, je pense, qui fait ça. Et ce qui fait que j'ai retrouvé une passion pour les kimonos. Slash herbeya, slash bedayet. C'est un truc de ouf, mais moi j'ai pas compris pourquoi. Et je vais vous montrer quelques-uns. Évidemment, je vais pas me mentir, je les ai pas achetés. Ce sont des cadeaux qui m'ont été envoyés par des marques, par des créateurs, etc. Donc je vais vous montrer mes favoris. Et en commençant par Mohamed. Alors, Mohamed. C'est une boutique. Quand j'étais en Algérie, vous avez dû voir si vous regardez mes stories. Mon premier partenariat genre en Algérie. My God ! J'ai fait la promotion d'une boutique. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un de tellement, tellement, mais tellement adorable. C'est incroyable. C'est vraiment partie de notre famille maintenant. Le magasin s'appelle Choguzel. Ça veut dire très beau, je crois. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Très beau. Tout le monde d'ailleurs le connaît, Mohamed. C'est un truc de ouf. C'est la star. Et en fait, vous savez quoi ? Je vais vous mettre tout de suite la story, l'explication avec ma cousine et Myra. Let's go. Ok, c'est dû m'éloigner parce que Shudy, il criait trop. Et en fait, même ça rejoint. Donc, alors, c'est pas comme si je vous disais 3 rues Rivoli, tu vois. C'est pas pareil. Donc là, je peux vous dire qu'il est passé à Ayodotolk, si vous êtes familier avec Oran. Et où exactement à Myra ? Bon, je vais vous demander, si je suis à Varsas, il y a un sexe, la seconde est de la couronne, oui, j'ai. Et oui, je suis à Varsas, parce qu'il y a un sexe parce qu'il y a un sexe, parce qu'il y a un sexe, il y a un sexe, parce qu'il y a un sexe, il y a un sexe. Ok, du coup, Ayodotolk à côté du restaurant La Couronne, hyper coté à Oran. Yes. Yes. Au revoir Varsas ! C'est vraiment comme ça qu'on indique les adresses en Algérie. Et en fait, dès que je suis rentrée dans la boutique, j'ai fait, je veux ce kimono, s'il te plaît. Il est un peu, comment dire, inspiration Fendi, dirais-je. Il est hyper épais et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Avec des petits détails encrochés ici sur les bordures. Il y a des manches trois quarts, très très beau, très très joli. Et j'ai trop hâte de le porter les prochaines fois parce que vraiment, il y a des soucis du détail. J'aime beaucoup. Ensuite, un kimono que vous avez, mais plus qu'adoré, c'est celui que j'ai porté au premier jour où j'étais à Dubaï. Et c'est celui de Raja Création. Et Raja, en fait, je l'ai rencontré au mariage du coup de Hymen. Et en fait, on était assis à la même table pour les invités. Et c'est là en fait où j'ai découvert sa marque, un petit peu pareil de son histoire, etc. Et le surlant de main, je crois, je suis partie du coup à sa boutique qui se trouve à Mata Center. Oui, c'est ça, Mata Center. Elle a plein de choses pour les filles qui mettent le hijab et ceux qui ne le font pas, c'est pour tout le monde. Et du coup, j'ai flashé sur ce petit kimono. Et vous, vous l'avez kiffé. Il est très simple en vrai. Il est nude, donc il existe en vert, en bleu et en nude. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les petites broderies. C'est hyper bien fait. Et en fait, elle nous a un peu expliqué comment elle procède. Et je trouve que c'est hyper inspirant parce qu'en fait, dans sa boutique, il y a donc la boutique un peu comme... C'est comme un showroom en vrai. Ce qui se passe, c'est qu'elle dessine ses modèles dans son atelier qui est juste derrière la boutique. C'est trop mignon. Elle crée le prototype elle-même et ensuite, elle envoie ses fournisseurs qui le produisent en plus grande quantité. Ensuite, celui-là qui est un petit peu en suédine, il est beaucoup plus épais que l'autre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a des petites décorations colorées ici. Ça va être très, vraiment, vraiment très, très printanier. J'aime beaucoup. Il est de très bonne qualité. Il est tout doux. C'est un petit peu un cardigan assez simple, assez fluide. Et pour finir, les deux derniers kimonos que j'ai à vous montrer, c'est ceux de Albertine Taos. Donc en fait, Albertine, je l'ai rencontrée à la masterclass de Salima, Salima Lani. Et en fait, j'ai rencontré tellement de belles personnes à cette masterclass. C'est un truc de ouf. Genre, je me suis faite pleine de petites copines et c'était cool. Je lui avais dit, en fait, il faut vraiment que je teste tes créations et tout. Genre, j'aimerais trop commander chez toi parce que je vais bientôt à Dubaï. Donc elle m'a ramené plusieurs créations, dont un que moi j'ai sûr kiffé, mais de ouf. Et elle m'a dit quoi ? Non, mais je suis tellement deg de ce modèle. Franchement, je te ferai un peu travailler. Et tout ça. Mais, t'es sérieuse ? Et en fait, c'est ce modèle-là qui est juste... Oh, trop beau. Il est trop beau à l'intérieur. C'est en satin. Et en fait, il a des petites broderies perlées. Et je trouve qu'il est incroyablement beau. Il est très simple en soi, tu vois. Mais j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup la couleur et tout. Et j'aime beaucoup la forme. En fait, bref, j'aimais tout. Et en fait, elle m'a dit après, toutes mes abonnées qui le voulaient, et c'était en mode, est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? On va avoir le même que Maron ? On va avoir le même que Maron ? Et elle m'a dit, ben je peux pas. En fait, il est sur mesure, les gars. C'était trop bien. Je l'aime trop, ce petit kimono. Je vais le saigner, nous aussi. Et enfin, lui, il est très coloré. En vrai, j'ai pas vraiment l'habitude de porter ce genre de couleur. Mais ça, par contre, pour l'été, je trouve que c'est juste trop, trop beau. Il est comme ceci, en rose fuchsia, pétant de la mort, avec des broderies dentelles. Ça dit pas broderies dentelles, si ? Je sais pas, moi, je suis pas couturière, hein. Sur les bordures, et la fin, avec de la broderie. Très originale. Vraiment, vous avez vraiment pas l'habitude de me voir avec des trucs comme ça. Mais je trouve qu'avec une tenue hyper simple, ça passe grave crème. Il est hyper fluide, super, super léger. Donc voilà, Albertine, si tu passes par là, je t'aime mon chat. Eh ben, je crois qu'on a fini ! Bah oui, je crois. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'oubliez pas de mettre un gros like, et de me dire en commentaire si vous voulez plus de haul. Et sur ce... Si vous connaissez pas, je suis marée de la chaîne de Dorn Beauty. It's me ! Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et évidemment, à chez sur ce Dorn Beauty Shop. Oh my god, ciao ! Et sur ce, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501